Bonjour, je suis Jérémy Pes du département commercial France. Bienvenue dans le showroom Vives, plus précisément dans la partie extérieure du showroom, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de carreaux extérieurs. Pour la finition d'un extérieur, que ce soit par exemple pour une terrasse ou un balcon, on a besoin d'un revêtement céramique qui soit à la fois résistant et inaltérable au fil du temps, antidérapant avec une bonne adhérence au sol, puis décoratif avec une belle finition. Les carreaux extérieurs que vous propose Vives répondent à toutes ces problématiques. Mais intéressons-nous d'abord à l'aspect technique du carreau. Nous voici à Ferra S dans une de nos unités de production où se trouve notre laboratoire où nous testons nos carreaux. Le grecéram présente de nombreux avantages techniques. Il est tout d'abord très résistant. Le carreau en grecéram est composé principalement d'un mélange d'argile à base de kaolin et felspac, qui cuit à très haute température, à près de 1200 degrés pendant près d'une heure, vont lui conférer une très grande résistance. Il est aussi très résistant à la flexion. Le grecéram peut résister à une pression équivalente en moyenne et suivant les formats à 2000 N, c'est environ 350 kg par cm². Nous réalisons nos tests en interne, comme c'est le cas pour le test de la pendule, ou bien dans un laboratoire extérieur, comme ça va être le cas pour le test du plan incliné, pieds nus, pieds chaussés, qui va permettre de déterminer le coefficient d'antidérapance des carreaux qui iront de R9 à R13 en fonction de leur degré d'antidérapance. Pour un carrelage extérieur, il est conseillé de travailler avec un carreau qui aura un coefficient d'antidérapance R11C. Autre avantage, correctement posé, le carreau résiste au gel. Le grecéram se caractérise par son faible taux d'absorption, qui le rend résistant aux différences de température extrêmes et notamment au gel pendant la période hivernale. Le grecéram est également inaltérable. Contrairement à d'autres matériaux, il ne subit aucune altération de couleur et d'apparence en surface du fait des inclémences extérieures, que ce soit le soleil ou l'humidité. Le grecéram a une fonction antidérapante. Les grecéram extérieures que vous propose VIVES sont antidérapants et offrent donc un gage de sécurité sur les surfaces extérieures, notamment sur les surfaces mouillées. En dehors de l'aspect technique, le carrelage a également une fonction décorative. En effet, il peut prendre différents aspects, tels que le bois, le béton, la pierre ou encore les carreaux rustiques, de manière à recréer l'ambiance souhaitée. Voici le Sen Semento en aspect béton-pierre en format XXL 120x120. Dans les aspects pierre, vous trouverez les carreaux de référence lambda gris 6060 rectifiés et Nasso Graphito 120x120. Ici, vous avez un aspect bois avec la référence Moréa marron 14x120 rectifié qui reprend l'aspect du tec. Abordons maintenant l'aspect de la pose. Les carreaux extérieurs sont généralement travaillés en pose dites scellées ou collées puis jointées. Il existe également la pose sur plos. Les carreaux généralement dits de forte épaisseur sont posés directement sur plos, ce qui va faciliter grandement sa mise en œuvre. Les carreaux 2 cm d'épaisseur peuvent être également posés directement sur sable ou alors sur herbes naturelles ou synthétiques comme c'est ici le cas. Pour terminer cette vidéo, nous allons vous proposer différents carreaux antidérapants afin de vous aider dans votre choix de carreaux extérieurs. Tout d'abord, les effets bois avec les collections Bauden, Kokola, Nivala, Ottawa, la collection Orsa, puis également les effets pierres avec les collections LAMBDA, DELTA, FLICH, EXTRANASSO CHEPODIY et NASO 120x120. C'est terminé pour cette vidéo sur les carreaux extérieurs. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux où vous retrouverez toute l'actu vidéo et photo de Vives. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada